L'histoire politique ne m'intéresse pas en tant que telle. Ce qui m'intéresse, c'est l'incidence que la vie politique peut avoir sur les gens, sur nous tous, et elle en a forcément. Ce qui m'intéresse dans la vie politique, c'est les failles. Moi, je suis romancière, quand tout va bien, je trouve que ce n'est pas très inspirant. Dans ce fameux septennat du président, qui n'est jamais nommé dans ce livre, il y a eu un incident majeur qui s'appelait l'affaire des Diamants, qui est au fond une non-affaire. C'est un non-événement. On lui a reproché des choses qu'il n'avait pas commises. On l'a accusé de malhonnêteté, et je ne crois pas un seul instant qu'il a été malhonnête. Mais ce qui est très intéressant, c'est la façon dont il a géré cette affaire, ou plutôt dont il ne l'a pas géré. Puisque lui a fait le choix, pendant sept semaines, donc pendant 49 jours, de se taire. En pensant qu'il allait réussir à faire oublier la polémique. Et qu'au fond, l'événement disparaîtrait. C'est tout le contraire qui s'est passé, puisque plus il se taisait, plus on parlait de lui, et que son silence alimentait les doutes, les soupçons, les fantasmes. Donc c'est ça qui m'intéressait. C'était ce moment où, au fond, le président, puisqu'il ne parle plus, il est là en nombre chinoise, mais il n'est plus très présent. Le peuple est en quelque sorte orphelin de son président. Et ce silence a des conséquences sur la vie quotidienne des gens. J'ai 12 personnages qui vont tous être impactés, j'aime pas beaucoup le mot, par ce silence du président. Par exemple, il y a un inspecteur des renseignements généraux, qui travaille évidemment pour le ministère de l'Intérieur. On lui demande d'aller planquer dans les cafés, surtout dans le café qui est en-dessous du canard enchaîné, pour recueillir des informations pour sa hiérarchie. Or, ce type a arrêté de boire depuis 5 ans. Mais là, c'est pas possible. La tentation est trop forte. Il est dans un café toute la journée. Il va replonger dans l'alcool. Et ainsi de suite. Le chef du protocole du palais, qui est vraiment quelqu'un qui travaille avec le président et qui voit bien que l'atmosphère a complètement changé, que les conseillers de presse au palais censurent les journaux pour qu'on ne fasse pas lire au président des comptes rendus sur l'affaire. C'est extrêmement intéressant. Et c'est un moment en France très particulier qui est ce moment où, pour la première fois, le président, c'est-à-dire le chef de l'État, va descendre de son piédestal, va être moqué par des humoristes, par les comédiens, par les chanteurs, par Thierry Le Luron. Et finalement, il perd de son mystère. Et ça, c'est redoutable dans un pays quand le président devient un homme normal. Parce que s'il était normal, il ne serait pas président. Et voilà, c'est ce que montre un peu ce livre. C'est la mécanique du désamour. Et le désamour, ça peut être dans un couple, mais ça peut être aussi entre un président et son peuple. C'est la même chose qui font qu'ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre, et la même chose qui fait qu'ils vont s'éloigner. Et d'ailleurs, à la fin de cette affaire, le président va être battu. Donc, cette affaire a eu des conséquences. Le livre est construit comme une ronde de personnages, de personnages de fiction. Donc, on est vraiment sur un mode romanesque de personnages qui ne se connaissent pas entre eux, mais à chaque fois, il y en a un qui connaît le suivant, enfin, qui a un lien avec le suivant. Et à la fin, ils vont tous se retrouver chacun chez eux, mais devant la même émission de télévision. Parce que s'il y a bien quelque chose qui fédère un peuple, c'est un écran de télévision. On regarde tous les mêmes émissions. Et ils vont tous regarder la fameuse émission du 27 novembre 79, où le président se décide enfin à s'expliquer. Et tout le monde croit qu'on va enfin avoir une réponse, qu'il va clamer son innocence. Et pas du tout. Il va botter en touche pendant tout le temps de l'interview, et il va avoir un mot très méprisant et très fâcheux. C'est justement le mot méprisant. Il ne répond pas sur la valeur des diamants. Il ne répond pas sur le fait de savoir s'il a oui ou non reçu des cadeaux. Il ne répond pas pour savoir ce qu'il en a fait. Parce que ça, c'est la grande question. Et finalement, l'émission est catastrophique. Et au lieu de se débarrasser de l'affaire, elle va lui coller au basque jusqu'à l'élection qui a lieu l'année suivante. Avec évidemment une opposition qui va s'engouffrer dans cette brèche totalement bénie. Moi, j'appelle ça une peau de banane providentielle. Et voilà, l'opposition va finir par éliminer le président grâce à l'affaire des diamants. À une époque où, ce qui est très frappant, il n'y a pas de réseaux sociaux. Donc c'était facile de protester, de dire c'est pas vrai, j'ai rien fait, voilà ce qui s'est passé, voilà où sont partis ces diamants. Et aujourd'hui, vous savez, on est à la merci d'une rumeur. Internet, on est très impuissants face à Internet, parce que tout ça se propage. 79, il faut imaginer que c'était pas le cas. Donc il est d'autant plus coupable de ne s'être pas défendu et au fond, de n'avoir pas su communiquer. Et ce qui est très révélateur, ce qui ressort de son silence, c'est que c'est un silence qui révèle une personnalité. Une personnalité qui, au fond, n'est pas proche des gens, n'a pas envie de s'abaisser à ce qu'il considère comme quelque chose qui n'est pas de son ressort, qui est trop moche pour lui. Et ça dit beaucoup de la façon dont, depuis son élection, et là on est 5 ans après, il s'est éloigné des gens. Il s'est isolé. On dit toujours le pouvoir isole, mais là c'est vraiment l'illustration de ça. Il a peu à peu adopté la posture d'un monarque, très attaché à l'apparat, au protocole. Et c'est ça qui va le faire tomber. Voilà. L'affaire des diamants, c'est pas l'affaire en tant qu'elle-même qui m'intéressait, mais c'était de la traiter sur comment est-ce que nous tous, on peut réagir à un fait divers politique. Ça c'était très intéressant. Et elle n'avait jamais été traitée sur le mode de la fiction.